Il a quitté la prison discrètement, aucune image n'a filtré. Oscar Pistorius est aujourd'hui libre. Il va désormais résider ici, dans cette luxueuse maison d'une banlieue huppée de Pretoria, chez son oncle, en Afrique du Sud. Sa libération divise l'opinion. Il a purgé sa peine, donc je pense que c'est une bonne chose. Il a le droit à une deuxième chance, même s'il refuse toujours de reconnaître ce qu'il a fait. Je ne suis pas contente, il aurait dû rester plus longtemps en prison. Oscar Pistorius a d'abord été l'enfant chéri d'Afrique du Sud, héros des JO de 2012, un champion paralympique capable de se mesurer aux valides, grâce à ses prothèses en forme de lame. Mais dans la nuit du 13 au 14 février 2013, sa compagne, la mannequin Riva Steenkamp, a été tuée dans leur maison. Elle a reçu quatre balles à travers la porte de la salle de bain. L'athlète a reconnu être l'auteur des tirs, mais a toujours déclaré qu'il pensait qu'un intrus se trouvait dans la maison. L'affaire tiendra le monde en haleine pendant quatre ans. D'abord reconnu coupable d'un simple homicide involontaire, il est finalement condamné pour meurtre en 2017. A l'annonce de sa libération conditionnelle pour bonne conduite, la famille de la victime s'était exprimée. Je ne suis pas convaincu qu'Oscar soit apte à sortir. Si une personne ne montre pas de remords, on ne peut pas considérer qu'elle soit réhabilitée. Condamné à 15 ans de prison, Oscar Pistorius n'aura passé que 8 ans et demi derrière les barreaux. Pendant six ans, il restera sous surveillance assorti de nombreuses obligations. Il doit notamment assister à des formations pour apprendre à canaliser sa colère et sa tendance à la violence envers les femmes. Sous-titrage ST' 501